N'importe qui peut être victime d'escroquerie ou de fraude. Il est donc important de savoir quoi faire si cela vous arrive. La meilleure façon de vous protéger est de savoir à quoi peuvent ressembler les escroqueries et les fraudes. Passons en revue quelques exemples courants. Vous avez probablement déjà entendu le terme « ameçonnage ». L'ameçonnage se produit lorsqu'un fraudeur envoie des faux courriels, SMS ou appels téléphoniques pour essayer de vous amener à lui fournir vos informations personnelles. Par exemple, vous pouvez recevoir un appel téléphonique prétendant provenir de votre banque indiquant qu'elle doit confirmer votre identité en demandant des informations confidentielles. Ou, vous pouvez recevoir un courriel d'un ministère voulant « vérifier » des renseignements comme votre numéro de permis de conduire, votre date de naissance ou votre numéro d'assurance sociale. Il est très important de savoir que le gouvernement ou les institutions financières ne vous appelleront jamais pour vous demander de divulguer des informations personnelles. Si jamais vous n'êtes pas sûr, rappelez-vous que vous pouvez toujours simplement raccrocher ou ignorer un message. Un autre arnaque courante implique les courriels électroniques ou les messages textes de banques ou d'entreprises reconnaissables qui vous demandent de cliquer sur un lien. Prenez toujours un moment pour relire les courriels ou les textes vous invitant à cliquer sur des liens, même s'il semble provenir de quelqu'un que vous connaissez. Ne cliquez jamais sur aucun lien. Bloquez l'expéditeur et signalez le message comme armesonnage, une fonctionnalité que nombreux fournisseurs de messagerie proposent directement dans votre boîte de réception. Malheureusement, les escrocs ciblent les gens en utilisant les noms d'amis, de membres de la famille et des collègues pour donner l'impression que leurs messages de armesonnage sont réels. En règle générale, vous devriez réfléchir deux fois ou demander à un ami avant de partager de l'argent, des mots de passe ou toute autre information personnelle avec qui que soit. Si jamais vous soupçonnez avoir été victime d'un arnaque et que celle-ci a fait plein de vos comptes, ne vous inquiétez pas, c'est plus courant que vous ne le pensez. Appelez votre institution financière pour vous aider à résoudre tous les problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !